Là, on prend la boîte, on la jette, on en achète une autre. Il faut savoir qu'à l'époque, une boîte comme ça, c'est l'équivalent à plusieurs années de serreur dans une bouillée. C'était vraiment réservé dans notre projet de choisie. Donc, pour pallier à ce problème d'interchangeabilité du cylindre, ils ont inventé ça. Alors, c'est à la forme d'un disque, mais en fait, c'est un cylindre de boîte à musique. Puisque derrière, on a les picots, les mêmes picots qu'on a sur le cylindre. Sous le disque, des étoiles. Quand le disque tourne et qu'une étoile rencontre un picot, en tournant, l'étoile va venir faire vibrer les dents du peigne de la boîte à musique. Et ça leur permettait d'avoir autant de disques qu'ils pouvaient. Et là-dessus, quand vous donnez un ordre guidé, on a 96 lames, 96 notes. Sachant que sur un piano, il y en a 88, je vais s'imaginer les possibilités que ça donne. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est le modèle grand public. On va trouver dans les gares, les bars, les restos, etc. Mais ça, c'est le modèle pour particuliers. Avec un peu de suivi. Et qui c'est qui est faux ? Ah, c'est des maîtres noteurs. Comme aujourd'hui, des noteurs qui font des cartons. Ils connaissaient avec quoi manuellement, chaque trou ? Alors, en fait... Où ils étaient équipés ? Comme sur un orgue, chaque... Un CD3. On connaît la distance. On sait qu'il y a, par exemple, 3, 4 millimètres, on va faire un Do. Un millimètre deux plus loin, on va faire un Si bémol. Et ainsi de suite. Sachant l'emplacement de ces notes. Après, en fonction de la partition qu'ils avaient, ils perçaient à l'endroit des notes. Alors, c'est le maître noteur qui dessinait le disque. Ensuite, ça passait sur les mains du piqueur. Et le piqueur perforait là où le noteur avait mis. Là où il est entré. Et ça donne ça. Ben dis donc, ça crie le mot. Ah oui, non, mais... Et même époque, mais procédé différent. Alors ça, c'est une carcasse, mais c'est pour voir le fonctionnement. Et c'est un petit peu l'état dans lequel je retrouve les instruments. Une manivelle, là, plus de ressort que rien. Vous voyez, il faut tourner en permanence. On actionne les soufflets sur le côté. On fait de l'air. On envoie l'air dans une réserve, ici. Toujours avoir une pression constante, comme sur un orgue. En même temps, avec les roues, on entraîne le disque. Et le disque, en passant sur les picots, va bien ouvrir ou fermer les soupas. Tout simplement. Alors, c'est à la fois simple et complexe comme procédé. Parce que c'est de la logique mécanique. Par contre, ça doit être parfaitement étanche. Et sur chaque picot, ici, on doit avoir 80 grammes de pression. Pas un de plus, pas un de moins. Et voilà. Arriver à faire toutes ces précisions avec... Merci. Merci.